What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui m'est le plus posée et demandée à chaque fois par les débutants. Quel poids choisir ? Quel poids utiliser ? Parce que quand je fais mes programmes de musculation, j'utilise des poids assez légers et les personnes, j'ai l'impression que c'est un blocage pour eux de savoir quel poids prendre, par quel poids commencer, quelle charge utiliser. À chaque fois, je vous réponds la même chose. Je dis que c'est en fonction de toi, c'est en fonction de ce que tu peux prendre, c'est en fonction de ta force, de ton énergie. Moi, dans mes séances, je n'ai pas toujours le même poids. Ça dépend de ma forme. Parfois, je prends des poids qui sont plus ou moins lourds, parfois moins lourds. Ça dépend de plein de facteurs. Et cette vidéo est là pour expliquer tout ça. Donc, installe-toi tranquillement. On va parler de ça parce que c'est important. Que tu sois débutant ou que tu partes en vacances ou que tu sois confirmé, il y a toujours ce truc de poids à la salle parce qu'on ne prend jamais les mêmes poids. En musculation, quand tu débutes et que c'est la première fois que tu achètes ton premier titre d'halter, tu prends la charge la plus basse. Si tu as des halter, tu prends juste le support. Tu fais un curl et tout, tu fais un mouvement et tu regardes si c'est lourd ou pas. Normalement, vu que c'est juste une barre vide, ça va. Juste avec là, tu peux déjà estimer ce que tu peux mettre. Tu mets soit deux disques de 2 ou deux disques de 1 et tu refais la même chose. C'est comme ça que tu jauges, ok ? Ensuite, il y aura un travail beaucoup plus difficile à faire. Ce sera de jauger combien de répétitions tu peux faire. Un exemple simple, tu as ta barre d'halter, tu as deux poids de 2 de chaque côté et tu vas estimer est-ce que tu peux faire au moins 10 reps comme ça. Si tu peux faire, c'est bon, c'est facile. Si tu ne peux pas faire, c'est qu'il faudra baisser les poids. Après, il faudra avoir une autre vision de ça. Est-ce que les 10 répétitions que tu as faites avec ton poids, avec les deux disques de 2 de chaque côté, est-ce que c'était facile ou est-ce que c'était un peu dur ? Dans le sens où est-ce que c'était trop facile ? Tu peux être plus lourd ou tu pourrais en faire 20 ? Ou est-ce que maximum, tu en faisais 12 ou 13 ? Ça, ce sera le travail le plus dur qu'il faut faire avec soi. Parce que c'est la réponse qui va te faire évoluer, passer un gap. Si c'est trop facile, tu pourrais en faire 20, l'évolution sera très dure en musculation, ok ? Dans le sens où tu vas rester dans une zone de confort et ça va être dur d'en sortir. Mais si c'était dur, tu pourrais en faire maximum 12 ou maximum 10. Là, on rentre dans le progrès. Là, on rentre dans le travail. Là, on rentre dans la difficulté. Et c'est ce que je veux. Et c'est pour ça que c'est important de faire ce travail sur tous ces groupes musculaires, d'accord ? Parce que c'est différent. On ne va pas avoir la même force partout. Dans les bras, on va soulever une certaine charge que dans les jambes. Ça, ça va être différent. Au dos, ça va être différent. Épaules, ça va être différent. Donc, il faut se juger partout. Ce n'est pas, par exemple, tu prends 50 kg par bras pour faire les bras, que tu vas faire ça pour les épaules, les jambes et tout. Non, ça va être différent partout. Et ça, c'est normal. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Je sais que pour les épaules, tu prends des charges basses. Et ça, c'est dur au début. Quand tu soulèves lourd au niveau des pecs et que tu prends une charge divisée par 8 pour les épaules, il ne faut pas être déçu. C'est normal. Et ça, c'est avec tout le monde. Certains muscles sont plus fragiles que d'autres. Certains muscles sont plus forts que d'autres. Il y a des muscles, quand tu les fais, c'est plusieurs muscles en même temps qui vont t'aider à pousser. Par exemple, les pecs, tu auras les triceps, les biceps qui vont t'aider, les avant-bras. Tu as plusieurs muscles qui vont t'aider à travailler ce gros muscle-là. Ça, il faut en être conscient. C'est pour ça que c'est plus facile. C'est pour ça que tu vas prendre plus lourd. Il y a un point à prendre en compte et qui est important, parce qu'on est tous différents. Toi, moi, un athlète confirmé, un mec qui fait du vélo, une femme, on est tous différents. Ça veut dire qu'on va tous soulever des charges différentes. Ça veut dire que moi, je ne te connais pas. Si tu me dis, on met combien au niveau du poids ? Je mets combien ? Je ne te connais pas. C'est à toi de voir ça. Je ne peux pas te dire, prends 15 kilos. Parce que si tu ne peux pas physiquement et tu essaies, tu peux te blesser, tu peux être déçu. D'accord ? Donc, c'est à toi de changer. On est différents. Si on est ensemble à la salle, on se voit et tout. Je te vois prendre les poids, je te vois faire les mouvements, je vais savoir. Mais en message à l'écrire, si tu m'envoies une photo, je ne peux pas savoir quel poids tu peux soulever. Ok ? Ça, c'est important. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut faire l'effort de son côté de jouer, de jouer avec les poids, de voir, de sentir le poids, la sensation avec les différents mouvements. Et ce qui est bien, ce que sur ma chaîne, il y a plusieurs programmes sur tous les groupes musculaires. Donc, tu as de quoi t'amuser, tu as de quoi jauger, tu as de quoi essayer. Juste le truc important, si tu veux progresser, évoluer et aller loin et avoir un bon physique, assure-toi juste que ce ne soit pas trop facile. Assure-toi juste d'avoir mal, dans le bon sens, d'avoir mal à ton muscle que tu travailles. Assure-toi de faire une bonne séance et pas juste une séance où tu rigoles, tu fais tes mouvements, non, c'est bon, voilà. Non. Fais une séance où tu ressens de la sensation, tu as de la difficulté, où tu as mal, où tu dis franchement, là, ça m'a fait mal. Franchement, là, c'est incroyable. Là, je sens, tu vois. C'est important. Moi, je peux te donner une structure, je peux te ramener une structure, mais je ne peux pas être à ta place. Je ne peux pas être avec toi en te disant, écoute, là, tu vas prendre ce poids-là et tout. Même si demain, je vais être coach sportif, bientôt, OK ? Je vais te faire des programmes à distance et tout ou en présentiel, si tu es à côté de chez moi, je ne vais pas te dire à distance, écoute, ça, tu prends 15 kilos, ça, non, 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 je vais te dire, ça, charge moyenne, ça, lourd si tu peux, ça, léger, serré, longue. Mais le lourd, moyen, léger, c'est toi qui le sais. Ce n'est pas moi. Si on se voit, c'est moi qui va le savoir. Si on ne se voit pas, c'est toi qui a le savoir. La musculation, ça se commence seul, en général, dans un garage ou dans une chambre ou dehors, ça se commence seul. Seul, tu jauges tout. Aujourd'hui, on a assisté avec les vidéos, les réseaux, je fais des vidéos, plein de gens font des vidéos et les questions que tu poses, c'est des questions qu'on ne peut pas te répondre concrètement. C'est des questions où toi seul peux savoir en jouant. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu t'aider, t'éclaircir au niveau des poids parce que c'est une question que j'en sois énormément si c'est le cas. Mais un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne YouTube. N'oublie pas le code DAMS sur MyProtein parce que c'est important. Regarde les petits vlogs que je fais parce que là, je fais des vlogs en ce moment et j'essaye. Sois gentil avec moi. Voilà, c'est j'apprends. Et puis, moi, je te dis parta bien et à la prochaine pour la suite. et j'apprends.